Les agents de la défense compagnie aérienne Sénégal Airlines courent toujours derrière 5 mois de salaire. Ces ex-travailleurs dénoncent le mutisme des autorités face à leur situation. Ils exigent d'être rétablis dans leurs droits. Ils ont tenu un sitting ce matin devant les locaux du ministère du Tourisme. Voici Thérèse Fassou, leur porte-parole micro de Côte d'Injeil. Nos doléances et que l'État nous paye nos 5 mois de salaire qu'ils nous doivent depuis le mois de mars à août qu'on n'a pas reçu alors qu'il y a la tabastie qui approche. Ce sont des pères de famille et des mères de famille qui sont là avec tout un contingent à leur dos. Nous voulons faire une fête de tabaski comme tout le monde. Passer une fête de tabaski comme tout le monde, tuer notre mouton. Comme eux, ils auront à le faire avec leur famille. Nous voulons faire la même chose avec nos familles également. C'est tout ce qu'on demande. Nous avons eu à rencontrer les autorités, les délégués ont eu à le faire, pas plus tard que le vendredi. Mais il n'y a absolument rien de positif qui en est sorti. Parce que s'il y avait quelque chose de positif, nous n'en serons pas là aujourd'hui, sous cette pluie-là. Nous sommes des mères et des pères de famille. Ils n'ont pas à nous mettre ici. Ils sont en train de nous clochardiser. Parce que ça, ici, la rue, ce n'est pas notre place. Aujourd'hui, nous devons être dans nos lieux de travail et non pas sous cette pluie-là. Sitting tous les jours jusqu'aux 4, greffe de la faim. Si nous devons en mourir, nous allons en mourir parce que c'est notre droit qui en dépend. Le ministre de la Jeunesse coupe court l'allumeur selon laquelle le leader du Super Étoile aurait reçu plus de 300 millions pour ses prestations dans le cadre des vacances citoyennes. Faux rétorque Mambégnan. Cette information est l'œuvre d'artiste en manque de notoriété qui chercherait à salir l'honorabilité de Youssou Ndour. Il avait même prévu de porter plainte. Mais finalement, dissuadé par le ministre conseiller Mambégnan, réagit au micro de Mansourso. Il y a d'autres artistes qui participent. Mais ceux qui veulent participer de façon gratuite. Mais ils sont les bienvenus. Moi, j'invite tout le monde. On invite tout le monde. Mais on ne paye pas aussi. Bon, maintenant, vouloir entacher l'honorabilité, je pense que c'est malsain. Beaucoup d'artistes ont eu à accompagner ce genre d'activité. Et personne n'a eu à leur reprocher ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas reproché à Youssou Ndour de nous avoir accompagnés pour battre campagne lors du référendum ? Mais on nous a vus ensemble au partiel Zassini. Ça ne dérangeait personne. Bon, maintenant, dès que les gens pensent qu'il y a des enjeux d'argent, il n'y a pas d'enjeux d'argent. Ils ne perçoivent absolument rien du tout du ministère. Ce qu'il fait, il le fait pour le président de la République, pour soutenir ses activités. C'est un monsieur qui a dit qu'il est partisan de la mouvance présidentielle. C'est un monsieur qui a dit qu'il nous accompagne, qu'il croit à la politique de jeunesse du président de la République. Mais donc, si quelqu'un a d'autres visées et d'autres ambitions ou a des problèmes financiers qu'il veut régler à travers le ministère... Mais je suis désolé, ce n'est pas au ministère de la Jeunesse. Je pense que 300 millions aujourd'hui, 320 millions pour être plus précis. Et à la fin, vous pouvez comprendre quand même, après avoir constaté de vue l'ensemble des activités que nous avons menées, vous pouvez en déduire qu'il n'y a pas de place pour en perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le Sénégal, le râvre de paix, cependant l'amenance terroriste, est toujours présente sur nos frontières. Les jeunes et les femmes, franges de la plus vulnérables, constituent aujourd'hui un terreau fertile pour les recruteurs et autres mouvements djihadistes qui exploitent la misère de la population. Dès lors, la sensibilisation sur les fléaux comme le terrorisme, l'obscurantisme religieux, la radicalisation violente est devenu un impératif. L'avenir de cette enfance et de cette jeunesse se trouve ainsi très lourdement hypothéqué. Plus inquiétant encore, lorsque ces jeunes sont livrés à eux-mêmes, lorsqu'ils sont gagnés par un sentiment d'impasse, nombre d'entre eux deviennent une proie de premier choix pour tous les trafiquants et toutes les organisations criminelles que nous rencontrons dans notre espace francophone en particulier. Il est temps qu'on multiplie nos efforts d'information, nos efforts de sensibilisation. Vous êtes au courant, mais je crois que la manière d'entreprendre ce dialogue pose encore problème ici au Sénégal. Et j'espère que pendant ces deux jours-là, vous pourrez dialoguer avec les jeunes d'ici. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Constitution citoyenne a ainsi profité des vacances citoyennes édition 2016 pour sensibiliser les jeunes et les femmes sur ce mal du siècle. A cette occasion, des messages forts pour une meilleure appropriation du concept Libre Ensemble ont été délivrés aux jeunes. Les vacances citoyennes ont été pour nous l'occasion de sensibiliser les jeunes Sénégalais sur les opportunités d'emploi existantes. Mesdames, Messieurs, votre atelier épouse parfaitement l'orientation des vacances citoyennes 2016. Car pour cette année, l'accent est surtout mis sur la problématique des valeurs républicaines. Cette session de formation a réuni des présidents du Conseil Régionaux de Jeunesse, des mouvements de jeunes et de femmes, la société civile entre autres. Pendant deux jours, 80 jeunes vont être formés pour servir de relais sur les différentes méthodes et stratégies de prévention du terrorisme et de la radicalisation violente. Le chapitre politique, radiation de l'inspecteur des impôts, Ousmane Sonko, la coordination des jeunesses républicaines, se félicite de la décision du chef de l'État. Thérèse Faille et compagnie soulignent que le président n'a fait qu'appliquer les textes qui régissent l'administration. La Cogère fut sujoucie l'attitude du PDS sur la question de la double nationalité, la juge irresponsable. La Cogère a fait face à la presse ce mardi. Côte d'India a pris part à la rencontre. La décision de révocation de l'inspecteur des impôts et domaines, Ousmane Sonko, par décret présidentiel, est bien accueillie par la coordination des jeunesses républicaines. Cette révocation est à saluer car la révélation de certaines informations sur les contribuables pour discréditer l'administration fiscale sénégalaise et même faire fuir certains investisseurs. La Cogère félicite le président de la République, Macky Sall, pour sa détermination à maintenir le Sénégal dans son ancrage démocratique et pour le renforcement des institutions judiciaires sénégalaises. Face à la presse, Thérèse Faille Diouf et ses camarades ont aussi fustigé l'attitude de certaines formations de l'opposition, notamment le PDS, sur la question de la double nationalité. Le PDS emploie le concept de sénégalité en référence au concept d'ivoirité utilisé il y a de cela quelques années en Côte d'Ivoire et qui a entraîné ce pays dans une crise politique dont nul n'ignore les conséquences fâcheuses, irréparables. Cela témoigne l'attitude irresponsable et dangereuse des libéraux visant à pervertir et polluer le débat politique autour de la double nationalité. Ces jeunes de l'Alliance pour la République ont par ailleurs dénoncé le comportement de l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye. Selon ces jeunes, les sorties d'illudeurs de actes sur le pétrole et le gaz ne sont point objectives. Un mot de santé dans ce journal. Un milliard de femmes dans le monde souffrent de malnutrition. 60% de femmes et de jeunes filles au Sénégal d'anémie pour y remédier. L'initiative pour les micronutrients a décidé à initier plus tôt le programme Bon Départ. Il vise à offrir des comprimés de fer et d'acide folique à plus de 2 millions de femmes et de jeunes filles dans les écoles et centres de santé d'ici 2020. Elles pourront aussi profiter de farine de blé fortifiée. Le lancement du programme Bon Départ s'est déroulé ce matin à Thiesse. Ney Fatimlo nous en dit plus. La population de Noto Diobas dans la région de Thiesse a accueilli le lancement du programme Bon Départ. Conçu par l'initiative pour les nutriments IM, ce programme vise à appuyer la supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique des femmes et adolescentes. La composante de fer et acide folique hebdomadaire, heureux, ça va combattre l'anémie. Et puis l'autre volet c'est la fortification. Le pain, c'est ça qu'on mange ici pour le petit déjeuner par exemple, pour tout. Alors si on peut fortifier le farine avec fer et acide folique, c'est une très bonne façon de cibler et d'atteindre les composantes de la population qui souffrent de l'anémie aussi. Bon Départ va réduire ainsi le taux de 60% des femmes et jeunes filles atteintes d'anémie, mais aussi les déformations chez les nouveaux-nés. Prévenir les tarences en fer et en acide folique à la source justement de tant de souffrance des femmes qui accouchent et des femmes justement qui perdent la vie en donnant la vie. Un travail donc de prévention de l'anémie, un travail de prévention de la malnutrition. Financé à hauteur de 1,7 million de dollars par le Canada, l'IM s'est fixé comme objectif que plus de 2 millions de filles accèdent au programme Bon Départ. Cette initiative fait partie d'un projet beaucoup plus large visant à améliorer la santé et la nutrition de 50 millions de femmes et d'adolescentes dans 9 pays. Au Sénégal, c'est 2,1 millions de jeunes filles que nous aiderons au cours des cinq prochaines années. En d'autres mots, deux filles sur trois qui fréquentent l'école auront accès à des suppléments de fer et d'acide folique. Deux nutriments essentiels à la santé des femmes, des adolescentes et des enfants à naître. Les femmes et filles souffrent le plus de la malnutrition et de l'anémie par rapport au reste de la population. Le programme Bon Départ va y remédier. Ces micronutriments seront disponibles dans les écoles et centres de santé. Santé toujours. Le Sénégal peut désormais compter sur l'appui financier de Roches Pharmacie et Diagnostics. La structure vient de décaisser 3 milliards de francs CFA pour mieux sécuriser son système transfusionnel. Des études démontrent que le Sénégal a un faible taux de donneur, nous dit Adyara Sissé. 3 milliards de francs CFA, c'est la somme que Roches Pharmacie et Diagnostics, basée en France, a mis à la disposition du Sénégal afin que le projet du centre Cobas soit une réalité. Équipé de matériel de dernière génération, il permettra de répondre à la préoccupation de la sécurisation transfusionnelle, une stratégie de développement sanitaire afin que l'étendue du territoire puisse s'acquitter de ce bien précieux. Il y a aussi un dispositif de sécurisation du sang. Je crois que c'est surtout ça qui est l'élément le plus important. Et ça montre encore une fois le souci que les autorités ont de créer les conditions d'une pratique médicale plus sécurisée. Actuellement, il y a présence, installation des appareils que nous mettons à disposition. Nous avons vu sur cette plateforme technique 3 Cobas 6000 et la possibilité aussi d'équiper des centres régionaux avec le Cobas E411. 12 à 15% des donneurs de sang sont atteints du virus de l'hépatite B, un phénomène qui réduit l'efficacité des acteurs du secteur qui vont devoir trouver d'autres solutions pour satisfaire les besoins. On n'a pas de moyens pour éliminer les donneurs qui sont potentiellement porteurs de l'hépatite B. Ce qui justifie pourquoi nous devons avoir beaucoup plus de donneurs, en sachant par avance qu'il y en a à peu près 10 à 14 qui seront éliminés. Je pense que la promotion du don de sang pour avoir le plus de donneurs possible, mais également la sélection médicale des donneurs. Cette initiative sera en expansion sur toute l'étendue du territoire, notamment avec les centres régionaux en cours de construction. Toutefois, selon le professeur Salou Diop, directeur du CNTS, les hommes donnent plus de leur sang que les femmes, un détail qu'il ne faut pas négliger pour hausser le pourcentage de donneurs très faibles au Sénégal. Et nous changeons de registre. La deuxième conférence nationale sur le développement durable est attendue à Dakar. Du 20 au 22 octobre prochain, le ministère de l'Environnement s'inscrit dans une démarche de préparation de la COP22 au Maroc. Objectif, réduire l'insalubrité à Dakar, mais surtout protéger les ressources naturelles contre la dégradation de l'écosystème. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin en présence des acteurs de l'environnement. Ababakar Sadertop était sur place. En prélude à la conférence nationale sur le développement durable, qui se tiendra à Djamnyadjo du 20 au 22 octobre prochain, les premières bases viennent d'être jeties. Le thème de cette année est le développement territorial et gouvernance verte. Nous lançons aujourd'hui les activités préparatoires de la deuxième conférence nationale sur le développement durable, tel qu'instruit par le président de la République, son excellence Macky Sall, qui nous a instruit d'organiser cette deuxième édition sur le thème développement territorial et gouvernance verte. L'objectif visé à travers cette conférence, c'est de faire un état des lieux sur la gestion forestière, faire un état des lieux sur les énergies renouvelables et la responsabilité sociétale des entreprises. Dans la logique de respecter les accords de Paris, le Sénégal compte miser sur la base pour le respect des normes qui régissent l'environnement, d'où le sens de la présence du ministre Abdoulaye Dioufsar. Les actions entreprises, par l'unité de coordination et de gestion des déchets solides de mon ministère, l'UCG, ont-elles permis d'obtenir les résultats suivants ? Le balayage et le désensablement de 700 kilomètres de voirie, l'éradication de plus de 900 dépôts sauvages, la mise en décharge de plus de 85 000 tonnes de déchets durant les huit derniers mois. Les changements climatiques impactent beaucoup sur les ressources naturelles. C'est ce qui justifie l'organisation de cette conférence, qui permettra d'adopter de nouvelles orientations stratégiques. Juste préciser que les trois agents des eaux et forêts qui avaient été arrêtés en Gambie ont finalement été libérés. Une assurance du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Je vous l'annonçais en début d'édition. L'approvisionnement du marché sénégalais en moutons à quelques deux semaines de la célébration de l'Aïd el-Kébir n'a rassuré guère. Le ministre en charge de l'élevage, Aminata Mengidiaï, juge faible, le nombre de camions de moutons acheminés à Kaoun en cette période de l'année. Déclaration désapprouvée par les pères de famille, qui estiment que l'autorité a fait une mauvaise communication. Selon eux, son devoir est de rassurer les Sénégalais sur la question et non les affoler. Un reportage de l'Ustina Seigna. Parti du ministre de l'élevage n'excluant pas une pénurie de moutons pour la Tabaski 2016 n'a pas laissé indifférent la population. A Dakar, les pères de famille fustuent ces déclarations du ministre. Selon eux, le devoir du gouvernement est de trouver assez de moutons par tous les moyens, mais pas d'affoler les citoyens. C'est une obligation religieuse. Donc, à défaut de tout faire, de faire en sorte que, même s'il faut aller au niveau des pays limitrophes et essayer de satisfaire la demande, c'est de ce point de vue-là que nous sommes vraiment inquiets. Nous, père de famille, parce que vous verrez tout de suite que les bandes de nos motons se diront qu'il n'y a pas de motons, ils vont essayer de faire grimper les prix. Et cela n'est pas du tout. Moi, je ne comprends pas cette communication. Nos autorités doivent rassurer les populations en ce qui concerne le mouton, au lieu de les affoler. Parce que si on déclare qu'il y aura pénible de moutons, automatiquement, les vendeurs de moutons vont monter d'un créneau et augmenter les prix. Ce père de famille, mais aussi vendeur de moutons revenu fraîchement du village, contredit l'autorité et déclare qu'il y a beaucoup de moutons à l'intérieur du pays. Le hic est la cherté du bélier. Il y a plus de manque d'argent que de moutons. Moi, ça fait deux jours que j'ai été à l'intérieur du pays, mais j'ai vu des moutons. Sauf que les gens n'ont pas d'argent pour acheter ces moutons-là. Et j'ai constaté aussi qu'ici à Dakar, et même dans d'autres régions, il n'y a pas assez de solidarité. Car prendre 200, 300 à 400 000 pour acheter un mouton, alors que nos voisins n'en ont pas les moyens, vraiment, c'est déplorable. Mais il y a des moutons, mais il n'y a pas d'argent. Les chefs de famille sont alors inquiets pour cette probable pénurie de moutons qui se profile à l'horizon. Pour la tabaski à venir, même si le Sénégal attend plus de 750 000 moutons, la sortie du ministre ne sera pas sans conséquence et provoquera une flambée du prix de ce petit ruminant à en croire les chefs de ménage interpellés. Luistina Seynia, juste précisé que le ministre de l'Élevage, qui présidait ce matin un atelier de l'Association des maires du Sénégal, précise qu'il n'y aura pas de pénurie de moutons cette année. Amont d'économie dans cette édition, fin de la visite du chef de mission du FMI au Sénégal, Alimansour a dressé un tableau reluisant de la situation économique du pays. Selon lui, le cadre macroéconomique reste stable et la croissance robuste. Toutes les perspectives pour 2016 et 2017 restent positives avec un taux de croissance projeté au-dessus de 6%. Le voici. Le Sénégal est le seul pays de l'UEMOA et parmi un petit peloton de pays en Afrique qui ont une notation du FMI que les risques de crise de la dette sont faibles. Et c'est un statut qu'il faut jalousement préserver et que le gouvernement est déterminé à préserver. Et ça explique un peu les actions que le gouvernement est en train de faire pour pouvoir en même temps financer le PSE et maintenir cette notation. Et si on regarde donc en résumé, tout va très bien pour le court terme. Pour le moyen terme, le gouvernement est conscient de ce qu'il doit faire et a commencé des actions importantes pour s'assurer que ce qui est nécessaire sera fait. Mais maintenant, il faut que ça se fasse. Du sport à présent, premier galop d'entraînement du Lyon, du football, ce lundi au stade Léopold Senghor. Un regroupement a prélu la rencontre contre la Namibie. Ce samedi, un match comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Cannes 2017. Seuls 14 joueurs étaient présents à la séance d'entraînement. Le sélectionneur national à l'UCC assure que le reste du groupe sera au Sénégal au plus tard ce mercredi. Plus de détails avec Adja Anteja. Arrivé à Dakar, depuis dimanche, l'équipe nationale A du Sénégal a procédé à son premier galop d'entraînement au stade Léopold Senghor. Sur 24 joueurs convoqués, seuls 14 étaient présents. A l'UCC nous explique les raisons. Ça va être aujourd'hui, c'est l'un du mois de septembre. C'est un match compliqué parce que les garçons ont souvent des problèmes avec leur club. D'autres ont le souci de changer de club. D'autres ont le souci de changer de club. C'est les transferts qui sont bloqués par leur groupe pour leur président. C'est vrai qu'il y a 2, 3, 4 joueurs qui sont en discussion. Je vous prouvez qu'ils trouvent la solution parce qu'ils trouvent la solution. C'est important pour l'équipe du Sénégal. Malgré le fait que l'équipe nationale du Sénégal ait déjà son ticket en poche, cela ne changera pas leur motivation dans ce match, selon toujours à l'UCC. Et la Namibie, on la respecte aussi comme on a respecté toutes les autres équipes qu'on a eues à jouer. Donc on ne compte pas en tout cas sur moi et pour être en vacances, on ne sait pas les vacances, malgré qu'on soit qualifiés. Le Sénégal n'ira pas à la Cannes-Gabon 2017 sans pour autant croiser le Cap-Vert pour les éliminatoires de la Coupe du Monde à l'UCC s'y prononce, même s'ils trouvent que ce n'est pas encore le moment d'en parler. D'ailleurs, il lance un appel à tout le peuple sénégalais pour venir soutenir l'équipe nationale du Sénégal. La dernière journée du groupe K des éliminatoires de la Cannes-Gabon 2017 va opposer le Sénégal à la Namibie ce samedi à 17h30 au stade Les Porces d'Arsenghor avec cinq victoires en autant de sorties. Les Lyons tenteront de réaliser à domicile un parcours sans faute qui serait une première dans l'histoire du Sénégal. Nous en venons à présent à notre invité. Il s'agit du secrétaire exécutif de PASTEF, Biram Soulehi Diop. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comment avez-vous accueilli la radiation de votre leader Ousmane Sanko ? Tout normalement, cette radiation ne peut pas nous donner satisfaction. On ne peut pas être satisfait de cela. Pour les bonnes et simples raisons que Ousmane Sanko n'a jamais été fautif de ce qu'on lui reproche, ce qu'on lui reprocherait. Il n'a jamais commis les fautes qu'on lui reproche. C'était une décision qui est télécommande depuis longtemps, qu'on vient d'exécuter. On ne peut pas en être content. Non, pour diverses raisons. C'est un fonctionnaire qui a aujourd'hui 15 ans de service, qui n'a jamais été victime, en fait, qui n'a jamais répondu à une demande d'explication, à un blâme, à un avertissement. Jamais. Donc, forcément, quand ça arrive dans ce contexte-ci où c'est une commande politique, on a demandé à ce qu'il soit radié au niveau de l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas nous satisfaire. Ça ne peut pas nous satisfaire. On n'en est pas content, mais on prendra la mesure de la situation et on prendra les décisions idéales. Jusqu'à 7h, est-ce que la décision lui a été notifiée ? La décision ne lui a pas encore été notifiée. C'est toujours... On est dans la même logique. Je rappelle qu'au moment même de sa suspension, avant même qu'il ne reçoive l'information, la presse en parlait déjà. Aujourd'hui, toute la presse a fini d'épiloguer. Tous les Sénégalais ont fini d'avoir l'information. Lui, le principal intéressé, il n'a pas encore reçu la notification. Aller vérifier où se trouve l'erreur. Quelqu'un a violé l'obligation de réserve parce que c'est une documentation, une notification qui lui est personnellement destinée, qui n'est pas encore arrivée à lui et sur laquelle on épilogue. Que comptez-vous faire alors ? Écoutez, nous pensons toujours dans un état de droit. C'est une décision qui peut être attaquée devant la Cour suprême. Elle le sera. Je voudrais juste rappeler qu'il y a quelques mois, on a entendu des députés demander la radiation puis l'emprisonnement d'Osmansonko. Ceci traduit... Vous pensez que c'est ce qui a motivé cette décision ? Effectivement. C'est juste une réponse à une commande politique qui a été faite depuis très longtemps, qui sont en train d'exécuter. La deuxième, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'emprisonnement avec l'article 80, le délit de défense au chef de l'État qu'ils vont chercher maintenant à meubler parce qu'ils sont en train de travailler à la recherche, à concocter les informations pour aboutir à ce schéma-là. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement disait que la Cour suprême ne peut que se conformer au décret présidentiel qui a été pris par le chef de l'État. Est-ce que cela ne réduit pas un peu vos chances ? Alors, je vais vous demander de faire une observation. Depuis que le Sénégal existe, c'est la première fois au Sénégal qu'un décret présidentiel est accompagné d'une note d'explication. La première fois, on sort un décret et on met à côté une note, un communiqué, comme si c'était une circulaire d'explication ou d'orientation du juge pour lui dire en 1966, dans un contentieux qui avait opposé l'administration à des fonctionnaires. Vous aviez dit ceci, nous vous demandons de répéter ce que vous aviez dit. Mais, parlons de jurisprudence pour jurisprudence, on parlera dans la jurisprudence Soleimane Bayan de 1996, l'arrêt du Conseil d'État numéro 235 du 24 avril 1996, où le Conseil d'État faisait obligation à l'État quand il devait sanctionner, radier un agent, obligatoirement de l'écouter. Ousmane Sonko n'a pas été écouté. Que l'on ne nous dise pas, il a refusé de déférer la convocation. Il est allé avec cinq avocats, ce qui n'était pas permis d'après ce que a dit le président de la Cour. Sur quoi il se fonde pour dire cela ? Je rappelle que M. Oumarium, M. Oumarium, qui est avocat, a refusé de se prononcer sur la question. Pourquoi ? Parce que l'article 48 du décret de la loi 61-33 dit bien qu'il a le droit de se faire assister par un conseil. Je veux bien qu'on me dise est-ce qu'un conseil signifie un conseiller ? Alors, si on veut maintenant faire dans la rhétorique pour la métaphore du contenant dans le contenu de dire un conseiller c'est un conseil, on peut épiloguer là-dessus. Avec un peu de recul, est-ce que vous ne pensez pas que votre leader en a fait trop ? Comment cela ? M. Oumarium, M. Oumarium, M. Oumarium a demandé, a été entendu par la police dans l'enquête préliminaire pour la création du parti politique. Il a été entendu. On sait qu'il est un fonctionnaire. On lui a notifié, lui, Ousmane Sonko, toujours inspecteur des impôts, ex-inspecteur des impôts, on lui a notifié le récépissé. Donc, il avait toutes les autorisations légales pour faire de la politique. Qu'on nous dise maintenant que pour faire de la politique, lui, fonctionnaire, il doit parler de la pluie et du beau temps, de l'actualité, de la chaleur et de la pluie. Forcément, je me demande, est-ce que nous sommes dans une démocratie de contribution ? On ne l'est pas. On n'est pas dans une démocratie de contribution. Nous sommes dans un parti d'opposition qui apprécie les politiques publiques et toutes les politiques publiques pour dire c'est bon ou c'est pas bien. M. Dernière étape, quelle sera votre prochaine étape ? Qu'est-ce qui sera fait ? Écoutez, de prochaine étape, nous ne voyons que la voie judiciaire qu'on va accompagner à la voie politique. D'accord. On nous ouvre une voie pour nous dire désormais ceux qui font la politique. Regardez un peu. C'est une histoire à succession où on tape sur les gens, on emprisonne, on radit, ça va continuer. L'opposition est en train de se regrouper parce qu'en fait, on ne se protégera que quand on sera ensemble et on est dans la voie pour se mettre ensemble. Merci Birame Soleil-Diop. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de PASTEF. C'était notre invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous aurez BBC Info passé d'excellents moments en compagnie de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vivez la magie de la télé.